Le petit mot de Marie, le podcast qui répond aux questions des membres du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, de proposer des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de me faire remarquer par les maisons d'édition. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un podcast qui parle de 15 moyens de booster les ventes de vos livres sur les réseaux. Pas un seul moyen, 15 moyens. Je vous en parle ici, mais vous trouverez tous les détails dans un énorme dossier que je vous ai fait de 54 pages que vous trouverez sur mon compte Ko-Fi. dont les références sont reprises ci-dessous. Sinon, vous connaissez la routine, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne et à mettre en place les notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez également m'offrir un café virtuel si vous voulez m'encourager dans mon initiative. Alors, allons-y pour les 15 moyens de booster les ventes de vos livres sur les réseaux sociaux. Le premier moyen, c'est le réseau TikTok. Le réseau social qui connaît actuellement une croissance fulgurante, c'est TikTok. Pourquoi ? Parce que TikTok se distingue par sa capacité à capturer l'attention de millions d'utilisateurs grâce à des vidéos courtes, dynamiques et souvent virales. Il est particulièrement efficace pour les auteurs et autrices indépendantes ou les maisons d'édition qui cherchent à se connecter avec une audience plus jeune et engagée. Voici quelques raisons spécifiques pour lesquelles TikTok peut être un atout majeur pour la promotion de vos livres. Visibilité accrue TikTok utilise un algorithme puissant qui peut rendre une vidéo virale en peu de temps. Engagement direct Les utilisateurs de TikTok sont particulièrement actifs et engagés. Tendances et challenges TikTok est alimenté par des tendances et des challenges viraux. En participant à ces mouvements, ou mieux, en créant votre propre challenge lié à votre livre, vous pouvez augmenter votre visibilité de manière exponentielle. Voici quelques stratégies spécifiques que vous pouvez mettre en place pour maximiser l'impact de vos vidéos sur TikTok. Présentez votre livre de manière créative. Utilisez le format BookTok. BookTok est une communauté de lecteurs et lectrices et d'auteurs et autrices sur TikTok. En utilisant le hashtag BookTok, vous pouvez vous connecter avec d'autres passionnés de lecture. Les vidéos de BookTok varient, mais elles incluent souvent des recommandations, des critiques, des réactions aux livres et des défis de lecture. Créez des vidéos de type behind the scenes. Les lecteurs et lectrices adorent voir les coulisses qui ont permis la création de votre livre. Storytelling en vidéo Utilisez TikTok pour raconter une histoire en plusieurs parties. Encouragez le User's Generated Contact, UGC. Invitez vos lecteurs et lectrices à créer leurs propres vidéos autour de votre livre. Utilisez des effets et des sons tendances. TikTok propose une multitude d'effets visuels et sonores que vous pouvez intégrer dans vos vidéos. Engagez-vous avec votre audience. Répondez aux commentaires, créez des vidéos en réponse aux questions de vos followers. Et engagez-vous activement avec ceux qui montrent de l'intérêt pour votre livre. Comme d'habitude, l'important, c'est la régularité et l'authenticité. Comme pour tout réseau social, la régularité est la clé. Publié régulièrement sur TikTok permet de maintenir l'intérêt de votre audience et de maximiser vos chances de devenir virale. Cependant, l'authenticité est tout aussi importante. Les utilisateurs de TikTok apprécient les contenus authentiques et spontanés. Vous trouverez plus de détails dans le dossier que je vous ai préparé. Le deuxième moyen de booster vos ventes sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser Amazon Ads. Amazon Ads est une plateforme publicitaire puissante qui vous permet de promouvoir directement vos livres sur Amazon. Pour les auteurs et autrices, qu'ils soient indépendants ou soutenus par une maison d'édition, Amazon Ads peut être un outil incontournable pour augmenter la visibilité de vos œuvres. Cependant, comme pour toute stratégie publicitaire, il est essentiel de comprendre les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour maximiser votre retour sur investissement. Comment fonctionnent les Amazon Ads ? Vous avez trois types d'options. Sponsored Project, Produits Sponsorisés. Ce type de campagne permet de promouvoir des produits spécifiques, comme votre livre, directement dans les résultats de recherche d'Amazon ou sur les pages de détails des produits. Sponsored Brands, Marques Sponsorisées. Si vous avez plusieurs livres ou un catalogue plus large, ce type de campagne permet de promouvoir votre marque ou votre nom d'auteur. Sponsored Display, Annonces Sponsorisées. Ces annonces apparaissent non seulement sur Amazon, mais aussi sur des sites partenaires. Elles sont basées sur le comportement de navigation des utilisateurs, ce qui signifie que votre livre peut être affiché au lecteur potentiel, même lorsqu'il visite d'autres sites. La grande question, c'est « Pourquoi éviter les Amazon Ads si vous n'avez pas encore vendu de livre ? » Bien que les Amazon Ads puissent être très efficaces, il est crucial de savoir quand les utiliser. La règle d'or est de ne pas lancer de campagne Amazon Ads tant que vous n'avez pas déjà réalisé quelques ventes de votre livre, et je vous dis pourquoi. La validation du produit. Les premières ventes de votre livre agissent comme une forme de validation. Elles indiquent que votre livre a un potentiel marché. Si vous lancez une campagne publicitaire sans cette validation initiale, vous risquez de gaspiller de l'argent en attirant des clics, mais sans convertir des clics en vente. Optimisation des campagnes. Amazon Ads fonctionne mieux lorsque l'algorithme a suffisamment de données pour optimiser vos campagnes. Cela inclut des informations sur qui achète votre livre, quels mots-clés sont efficaces, quel type de public répondent le mieux à vos annonces. Sans ces données initiales, vos campagnes risquent d'être mal ciblées et inefficaces. Impact sur le budget. Les campagnes Amazon Ads peuvent être très coûteuses, surtout si elles ne sont pas bien optimisées. En attendant d'avoir des ventes organiques, vous vous assurez que l'argent que vous investissez dans la publicité sera utilisé de manière plus efficace avec un retour sur investissement plus élevé. Deuxième question, quand et comment utiliser Amazon Ads pour maximiser vos ventes ? Définissez vos objectifs. Avant de lancer une campagne, définissez clairement vos objectifs. Choisissez les bons mots-clés. Les mots-clés sont essentiels pour la réussite des campagnes Amazon Ads. Suivez et ajustez vos campagnes. Une fois vos campagnes lancées, suivez-les de près. Analysez les données pour voir quels mots-clés, annonces ou audiences sont les plus performants. Utilisez des auto-campagnes pour débuter. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la publicité sur Amazon, les campagnes automatiques peuvent être un bon point de départ. Amazon choisit automatiquement les mots-clés et les emplacements pour vos annonces. Testez différents types de publicités. Ne vous limitez pas à un seul type de campagne. Expérimentez avec des annonces de produits sponsorisés, de marques sponsorisées et d'affichats sponsorisés pour voir laquelle fonctionne le mieux pour votre livre. Voici encore quelques conseils pour réussir sur Amazon Ads. Choisissez le bon moment. Lancez vos campagnes publicitaires au moment où votre livre est le plus susceptible d'attirer l'attention. Optimisez votre page produit. Avant de lancer des publicités, assurez-vous que la page produit de votre livre est optimisée. Cela signifie avoir un titre accrocheur, une description complète et engageante, des avis positifs et, si possible, des extraits de votre livre. Plus votre page est convaincante, plus les visiteurs seront enclin à acheter après avoir cliqué sur votre annonce. Suivis des conversions Utilisez les outils d'analyse d'Amazon pour suivre les conversions de vos annonces. Budget et enchères Soyez stratégique dans la gestion de votre budget. Commencez avec un budget modéré et augmentez-le progressivement en fonction des performances. En résumé, Amazon Ads peut être un levier puissant pour augmenter les ventes de vos livres, mais il doit être utilisé avec précaution. Troisième moyen de booster vos ventes, c'est de créer une newsletter avec un tunnel de vente. Une newsletter est un outil puissant pour établir et entretenir une relation durable avec vos lecteurs et lectrices. Contrairement aux réseaux sociaux ou les algorithmes dictent qui voient votre publication, une newsletter vous permet de communiquer directement avec vos abonnés en s'assurant que votre message atteint une audience qui a choisi de recevoir des nouvelles de vous. Pour un auteur ou une autrice, c'est un moyen essentiel de fidéliser son public, d'annoncer de nouveaux projets et de générer des ventes de manière continue. Pourquoi une newsletter est-elle importante pour un auteur ou une autrice ? Le contrôle direct. Vous avez un contrôle total sur le contenu que vous envoyez à vos abonnés. Un engagement personnalisé. Une newsletter permet de créer un lien plus intime avec vos lecteurs et lectrices. Promotion continue. Une fois que quelqu'un est abonné à votre newsletter, vous avez l'opportunité de promouvoir vos livres de manière continue. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel de vente et pourquoi l'intégrer dans votre newsletter ? Un tunnel de vente est un processus structuré qui guide vos lecteurs et lectrices potentiels de la prise de conscience de votre livre jusqu'à l'achat et au-delà, vers la fidélisation. Dans le contexte du newsletter, un tunnel de vente pourrait ressembler à ceci. Abonnement à la newsletter. Engagement initial. Après l'inscription, les nouveaux abonnés reçoivent une série de courriels automatiques. Présentation de vos livres. Appel à action. Chaque courriel doit inclure un appel à l'action clair. Fidélisation. Après l'achat, continuez à nourrir la relation avec des contenus exclusifs, des offres spéciales et des invitations à participer à votre communauté. Contenu de votre newsletter, que devriez-vous inclure ? L'interview d'autres auteurs et autrices. La mise à jour de vos activités. Des extraits exclusifs. Des teasers pour les précommandes. Votre histoire personnelle. La réponse aux questions des lecteurs et lectrices. Les annonces d'événements. Vous trouverez plus de détails dans le dossier que je vous ai préparé. Comment construire et maintenir votre liste d'abonnés ? L'idéal est de commencer par offrir ce qu'on appelle un lit de magnète. Un lit de magnète, c'est une offre gratuite que vous proposez en échange de l'inscription à votre newsletter. Cela peut être un extrait gratuit de votre livre, une nouvelle exclusive ou un guide téléchargeable lié à vos thèmes littéraires. Promouvoir sur les réseaux sociaux. Utilisez vos plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir votre newsletter. Collaborer avec d'autres auteurs et autrices. Participez à des échanges d'abonnés avec d'autres auteurs du même genre que vous. Optimisez les appels à l'action. Sur votre site web, assurez-vous que les formulaires d'inscription à la newsletter sont bien visibles et incluent un appel à l'action clair. Optimisez l'efficacité de votre newsletter. Pour cela, analysez les performances. Segmentez votre liste. Divisez par exemple la liste des abonnés en segments basés sur leur comportement. Envoyez des courriels réguliers mais pas trop fréquents. Il ne faudrait pas que ça devienne des spams. Personnalisez vos messages. En résumé, créer une newsletter avec un tunnel de vente bien structuré est une stratégie essentielle pour les auteurs et autrices qui cherchent à fidéliser leur audience et à augmenter leur vente. En offrant un contenu de qualité, en engageant régulièrement avec vos abonnés et en guidant vos lecteurs et lectrices à travers les différentes étapes du tunnel de vente, vous pouvez transformer vos abonnés en lecteurs fidèles et à terme en ambassadeurs de votre travail. Plus de détails dans le dossier que je vous ai préparé sur Ko-Fi. Quatrième possibilité pour booster vos ventes. Révélez des extraits de votre livre. Partager des extraits de votre livre est une stratégie puissante pour piquer la curiosité de vos lecteurs et lectrices potentiels et les inciter à en vouloir plus. En offrant un avant-goût de votre travail, vous pouvez susciter l'intérêt, créer une anticipation et éventuellement convertir ce désir en achat. Cependant, cette stratégie nécessite une approche équilibrée pour éviter de révéler trop d'informations et de nuire à l'envie de découvrir le reste du livre. Pourquoi révéler des extraits de votre livre ? Pour accrocher vos lecteurs et lectrices. Pour créer une connexion émotionnelle. Les extraits peuvent servir à établir une connexion émotionnelle entre le lecteur et l'histoire ou les personnages. Pour valider la qualité de votre livre. Pour les lecteurs et les lectrices qui hésitent encore à acheter votre livre parce qu'ils ne vous connaissent pas, un extrait peut servir de preuve de qualité de votre travail. Cela peut également aider à dissiper les doutes, à encourager le lecteur à passer à l'achat. Comment choisir les bons extraits ? Optez par exemple pour le début du livre, le premier chapitre ou les premières pages. Choisissez un passage clé mais pas révélateur. Mettez en avant un dialogue fort. Les dialogues sont souvent des éléments dynamiques qui révèlent les relations entre les personnages et avancent l'intrigue. Un échange percutant peut captiver rapidement l'attention d'un lecteur ou d'une lectrice. Utilisez une scène de tension ou d'émotion. Un passage qui provoque une forte émotion. Peur, joie, tristesse, excitation peut être très efficace pour accrocher les lecteurs et lectrices. Les extraits laissent souvent une impression durable et incitent à découvrir le reste de l'histoire. Où et comment partager vos extraits ? Sur votre site web ou blog, sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de lecture en ligne, dans votre newsletter ou via des partenaires ou des influenceurs. En résumé, révéler des extraits de votre livre est une méthode éprouvée pour attirer l'attention des lecteurs et lectrices potentiels et les convertir en acheteurs. En sélectionnant soigneusement vos extraits, en les partageant stratégiquement et en encourageant l'engagement des lecteurs et des lectrices, vous pouvez maximiser l'impact de cette stratégie sans compromettre l'intérêt pour le reste de votre ouvrage. L'essentiel est de maintenir l'équilibre entre données, assez pour intriguer et retenir suffisamment pour que le lecteur et la lectrice veuillent en savoir plus. Cinquième stratégie, faites des lives. Les lives ou enregistrements en direct sont devenus un outil incontournable pour les auteurs et les autrices souhaitant établir une connexion plus intime et engageante avec leur public. Que ce soit sur des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou Youtube, les lives permettent de créer une interaction en temps réel avec vos lecteurs et lectrices, ce qui peut considérablement renforcer votre communauté et augmenter l'intérêt pour vos livres. Pourquoi les lives sont-ils importants pour un auteur ou une autrice ? Parce que c'est de l'interaction en temps réel. Les lives permettent à vos lecteurs et lectrices de vous poser des questions et d'obtenir des réponses immédiatement. C'est un engagement accru. Contrairement aux publications traditionnelles, les lives captivent l'attention de votre audience pendant une période prolongée. C'est un contenu exclusif et instantané. Les lives sont l'occasion de partager des informations ou des contenus exclusifs. C'est une humanisation de l'auteur et de l'autrice. Voir et entendre un auteur ou une autrice parler de son travail, de ses inspirations et de ses défis, rend l'expérience de lecture encore plus personnelle. Comment organiser un live réussi ? Voici quelques étapes clés pour organiser un live efficace et engageant. Vous trouverez tous les détails dans le dossier que je vous ai préparé. Choisissez la bonne plateforme, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Planifiez les choses à l'avance. Annoncez votre live plusieurs jours, voire une semaine à l'avance, pour permettre à votre audience de se préparer. Préparez un plan de contenu. Bien que les lives puissent être très spontanés, il est utile d'avoir un plan de base pour structurer votre session. Encouragez la participation. Invitez vos spectateurs à poser des questions en direct, à donner leur avis ou à participer à des sondages en temps réel. Soyez authentique et engageant. Plein des attraits de live et leur spontanéité. Soyez vous-même. Parlez avec passion de votre livre et n'hésitez pas à montrer votre personnalité. Utilisez des outils interactifs. Les plateformes de live offrent souvent des outils interactifs comme les sondages, les questions-réponses ou les fonctionnalités de réaction en direct. Utilisez ces outils pour garder votre audience engagée tout au long de la session. Voici en bonus quelques idées de contenu pour vos lives. Lecture en direct d'un extrait. Séance de questions-réponses. Discussion sur le processus d'écriture. Annonce exclusive. Lancement de livres en ligne. Invité spécial. Promouvoir et suivre vos lives. Pour maximiser l'impact de vos lives, assurez-vous de bien les promouvoir et de suivre leur succès. Promotion avant le live. Comme mentionné, annoncez votre live à l'avance et créez des contenus teasers pour inciter vos abonnés à y assister. Utilisez des rappels. Les plateformes comme Instagram et Facebook permettent de créer des rappels pour les événements en direct. Replay disponible. Après le live, assurez-vous de rendre la vidéo disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu assister en direct. Analysez les performances. Après le live, examinez les statistiques fournies par la plateforme. Recueillez des feedbacks. Demandez à vos spectateurs ce qu'ils ont pensé du live et ce qu'ils aimeraient voir ou entendre lors des prochains événements. En résumé, les lives sont une formidable opportunité pour les auteurs de se connecter directement avec les lecteurs, de partager leurs passions et de promouvoir leurs livres de manière interactive et personnelle. En organisant des lives réguliers, bien structurés et engageants, vous pouvez non seulement renforcer votre communauté de lecteurs et lectrices, mais aussi augmenter l'intérêt pour vos oeuvres et stimuler des ventes. En fin de compte, les lives vous permettent de transformer une audience passive en une communauté active et investie, prête à soutenir vos projets actuels et futurs. Le sixième moyen de promouvoir vos ventes sur les réseaux sociaux est de participer à des événements littéraires. Alors, ce n'est pas tellement les réseaux sociaux, là c'est plutôt en direct, mais parfois votre présence dans des événements littéraires permettent aussi de booster les abonnés sur vos réseaux sociaux. Participer à des événements littéraires est une stratégie efficace pour renforcer votre visibilité en tant qu'auteur et autrice, établir des connexions personnelles avec vos lecteurs et lectrices, augmenter les ventes de vos livres. Que ce soit lors de salons du livre, de festivals littéraires, de conférences ou de séances de dédicaces en librairie, ces occasions permettent de sortir du cadre numérique pour rencontrer directement votre public et d'autres professionnels du monde littéraire. Pourquoi participer à ces événements littéraires ? Pour rencontrer vos lecteurs et lectrices en personne, pour augmenter la visibilité de vos livres, pour réseauter avec d'autres professionnels, pour vendre des livres directement. Quels sont les types d'événements littéraires auxquels vous pouvez participer ? Les salons du livre, les festivals littéraires, les séances de dédicaces en librairie, les conférences et ateliers, les lectures publiques et clubs de lecture. Comment maximiser votre participation à un événement littéraire ? Préparez-vous à l'avance, proposez des éditions spéciales, interagissez activement avec les participants, utilisez les réseaux sociaux en direct, collectez des adresses e-mails, participez à des panels et discussions. En résumé, participez à des événements littéraires est une stratégie essentielle pour tout auteur ou autrice souhaitant accroître sa visibilité, renforcer ses relations avec ses lecteurs et lectrices et dynamiser les ventes de ses livres. Ces événements offrent une opportunité unique de sortir de l'univers numérique, de rencontrer des lecteurs passionnés, de tisser des liens professionnels et de s'immerger pleinement dans la communauté littéraire. Être actif dans ces événements peut grandement contribuer à votre succès en tant qu'auteur ou autrice. Moyen numéro 7 de booster vos ventes sur les réseaux sociaux. Créer des cadeaux, qu'on appelle aussi les goodies, pour vos lecteurs et lectrices. Offrir des goodies, on les appelle aussi les swags, autour de votre livre, est une stratégie marketing puissante pour fidéliser vos lecteurs et lectrices et renforcer l'engagement envers votre travail. Ces petits cadeaux, en lien avec votre univers littéraire, non seulement créent un lien fort avec votre public, mais ils contribuent également à la promotion de votre livre de manière créative et mémorable. Pourquoi créer des goodies ? Renforcer la fidélité, Augmenter votre visibilité, personnaliser l'expérience de lecture, créer un sentiment d'appartenance. Quel type de goodies est-ce que vous pouvez créer ? Voici quelques exemples de goodies populaires que vous pouvez offrir à vos lecteurs et lectrices. Vous trouverez quelques détails également dans le dossier. des marque-pages personnalisés, des cartes postales ou illustrations, des autocollants, des tote bags, c'est-à-dire un sac en toile imprimé avec la couverture de votre livre ou une citation phare est un excellent goodies, des signés magnétiques qui sont une version premium du marque-page, des affiches et des posters pour les fans de vos livres et, si vous n'avez pas beaucoup de budget, des goodies numériques comme par exemple des fonds d'écran, des avatars sur les réseaux sociaux ou des PDF téléchargeables qui peuvent être une alternative intéressante et facile à distribuer. Comment utiliser les goodies pour maximiser votre impact ? Offrez les goodies en échange d'un engagement. Par exemple, incitez les gens à encourager vos lecteurs et lectrices à interagir avec vous davantage. Par exemple, vous pouvez offrir un marque-page ou une carte postale en échange d'une critique sur une plateforme de lecture comme Babelio ou Goodreads pour ceux qui partagent leur achat sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer des éditions spéciales. Vous pouvez organiser des concours ou des tirages au sort. Vous pouvez utiliser des goodies comme support de lancement. Vous pouvez récompenser la fidélité de vos lecteurs et lectrices. Vous pouvez distribuer des goodies lors d'événements. Voici encore quelques conseils pratiques pour la création et la distribution de vos goodies. Visez la qualité avant la quantité. Ayez ce qu'on appelle un branding cohérent. C'est-à-dire que vos goodies doivent être dans la lignée de votre livre, du genre de votre livre, de l'image globale que vous avez en tant qu'auteur. Choisissez des fourniteurs fiables. Gérez les coûts. Ça ne sert à rien de faire trop de goodies à l'avance. Fabriquez-les au fur et à mesure. Voyez ce qui marche le mieux. Distribution efficace. Planifiez vos distributions en fonction de votre public cible. En résumé, créer des goodies pour vos lecteurs et lectrices fidèles est une stratégie de marketing créatif qui peut grandement renforcer votre relation avec votre public et augmenter la visibilité de vos livres. Ces petits cadeaux, qu'ils soient physiques ou numériques, ajoutent une valeur supplémentaire à l'expérience de lecture et transforment vos lecteurs en ambassadeurs enthousiastes de votre travail. En mettant en place une stratégie bien pensée pour leur création et leur distribution, vous pouvez maximiser l'impact de vos goodies tout en renforçant votre communauté de lecteurs et lectrices fidèles. Stratégie numéro 8. Alimentez régulièrement vos réseaux sociaux avec du contenu intéressant. Pour un auteur ou une autrice, les réseaux sociaux ne sont pas seulement un outil de promotion, mais aussi une plateforme d'interaction et de partage avec vos lecteurs et lectrices. Alimentez régulièrement vos comptes avec du contenu pertinent et engageant est essentiel pour maintenir l'intérêt de votre audience et pour renforcer votre présence en ligne. Voici quelques idées de thèmes à aborder pour créer du contenu varié et captivant en lien avec votre livre. Vous trouverez plus de détails dans le dossier. Les personnages. Vous pouvez parler, par exemple, de la psychologie de vos personnages, faire un focus, c'est-à-dire que vous choisissez un personnage et vous développez un contenu approfondi sur lui. Vous pouvez faire comme si vous interviewiez vos personnages. Je suis d'ailleurs en train d'essayer de créer un questionnaire qui pourra remplacer l'interview littéraire de Marie si vous avez déjà rempli cette interview. Je vous tiens au courant. Réaction à l'actualité. Imaginez un peu comment vos personnages réagiraient face à des événements actuels dans le monde réel. Cela pourrait être un contenu engageant et un article intéressant pour vos lecteurs et lectrices. Parlez des coulisses de l'écriture. Vous pouvez parler des différentes étapes de votre écriture, des recherches que vous avez effectuées, du temps que vous avez consacré et des défis que vous avez rencontrés. Enfin, parlez des soutiens que vous avez obtenus ainsi que des collaborations. Donnez des citations. Les citations sont un moyen efficace de susciter l'intérêt de votre livre et de renforcer l'impact émotionnel de votre message. Elles peuvent être utilisées de plusieurs manières sur les réseaux sociaux. Des citations célèbres en lien avec votre livre, des citations tirées de votre livre et bien sûr des citations originales que vous pouvez créer vous-même. Les extraits. On en a déjà parlé. Vous pourriez par exemple mettre en extrait le premier chapitre de votre livre, des scènes clés ou des extraits exclusifs. Faites attention quand même de ne pas révéler toute l'intrigue de votre livre. Vos inspirations. Vous pourriez parler de vos lectures inspirantes, les livres qui vous ont influencés, de films et de séries, discuter de films, de séries, de documentaires qui ont influencé votre écriture, de personnages et de personnes célèbres qui ont eu un impact sur votre écriture, de moments personnels qui ont eu un impact également sur votre livre. Cela peut être des souvenirs, des voyages, des conversations marquantes. Les documents et les visuels. Vous pouvez également partager des documents historiques, des photos de lieux où votre histoire a pu avoir lieu, ainsi que des illustrations originales. Vous pouvez également parler du genre littéraire, faire la comparaison avec d'autres livres qui sont dans le même genre que le vôtre, faire la description complète du genre si vous estimez que des détails doivent être apportés. Vous pouvez également faire une exploration des sous-genres. Si votre livre mélange plusieurs genres ou appartient à un sous-genre, vous pouvez expliquer comment vous avez combiné ces éléments entre eux et vous pouvez aussi intéresser le lecteur et la lectrice qui cherchent des expériences de lecture nouvelles et variées. Un autre thème pourrait être les questions des lecteurs et lectrices. Leur réaction aux situations du livre, faire des sondages ou des quiz, et faire des appels à contributions, c'est-à-dire inviter vos lecteurs à partager leur propre histoire ou expérience en lien avec les thèmes de votre livre. Vous pourriez aussi faire des articles avec des témoignages. Des témoignages avant publication, si vous avez des retours par exemple de bêta-lecteurs ou de critiques littéraires avant la sortie officielle de votre livre, vous pourriez les partager. Vous pourriez faire une sélection des meilleures critiques et vous pourriez faire un appel à témoignages, c'est-à-dire encourager vos lecteurs et lectrices à laisser des avis et à partager leur expérience de lecture. En résumé, aborder ces différents thèmes sur vos réseaux sociaux vous permet de maintenir l'intérêt de votre audience et d'attirer de nouveaux lecteurs et lectrices. En diversifiant votre contenu, vous créez une expérience enrichissante et interactive qui va bien au-delà de la simple promotion de votre livre. Cela vous aide à bâtir une communauté de lecteurs et lectrices fidèles, à renforcer votre image d'auteur ou d'autrice et à maximiser l'impact de votre présence en ligne. Astuce numéro 9 Utiliser un hashtag unique Unique L'utilisation des hashtags est quelque chose de très important et je vois très peu d'hashtags dans vos publications. L'utilisation d'un hashtag unique est une stratégie efficace pour centraliser toutes les discussions et les contenus liés à votre livre sur les réseaux sociaux. Un hashtag bien choisi permet non seulement d'augmenter la visibilité de votre ouvrage mais aussi de créer une communauté autour de celui-ci. Cela facilite également le suivi des conversations, des retours et des partages de votre livre par les lecteurs et lectrices. Si vous choisissez un bon hashtag, vous pourrez faire une recherche facilement de tout ce qui se dit sur votre livre sur les réseaux sociaux. Pourquoi créer un hashtag unique pour votre livre ? Comme je l'ai dit, cela va permettre de centraliser le contenu. Un hashtag unique rassemble tout le contenu lié à votre livre en un seul endroit. Cela va permettre de renforcer la visibilité, de créer une communauté. Les gens aiment faire partie d'une communauté et utiliser le hashtag de cette communauté. Cela permet également du suivi et de l'engagement. Vous trouverez plus de détails dans le dossier. Comment créer un hashtag unique pour son livre ? Eh bien, c'est facile. Faites preuve d'originalité et de spécificité. Ne prenez pas un hashtag qui pourrait se confondre avec d'autres. Par exemple, si votre livre s'appelle I love you et que vous prenez le hashtag I love you, il y a peu de chance que je vous retrouve. Si par contre, vous l'appelez I love you et votre prénom d'autrice est l'initial de votre nom, j'ai plus de chances de vous retrouver. Simplicité et mémorabilité. Le hashtag doit être facile à retenir et à taper. Évitez aussi les hashtags trop longs ou trop compliqués. Vérifiez vérification de l'unicité. Avant de choisir votre hashtag, faites une recherche sur les réseaux sociaux pour vous assurer qu'il n'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre ou par une autre campagne ou par un autre sujet. Soyez cohérent aussi avec votre branding, donc assurez-vous que le hashtag est cohérent avec votre marque, avec l'image de votre livre et avec votre image en tant qu'auteur ou autrice. Utilisez des éléments qui reflètent l'essence de votre ouvrage et qui sont directement liés au thème principal de votre livre. Alors, comment est-ce qu'on peut promouvoir l'utilisation de votre hashtag ? Incorporez le hashtag partout, encouragez les lecteurs et les lectrices à l'utiliser, organisez des concours ou des défis, créez des interactions régulières, utilisez le hashtag lors d'événements, collaborez avec des influenceurs, aidez de manière à leur demander d'utiliser le hashtag quand ils publient par rapport à vous. En résumé, l'utilisation d'un hashtag unique est une stratégie puissante pour accroître la visibilité de votre livre, créez une communauté autour de votre œuvre et centralisez toutes les discussions et contenus liés à votre ouvrage. En choisissant un hashtag distinctif, facile à retenir et en encourageant activement son utilisation, vous pouvez maximiser l'engagement de vos lecteurs et lectrices et amplifier la portée de votre campagne de promotion sur les réseaux sociaux. Alors, dixième élément, variez vos publications. Pour maintenir l'intérêt de votre audience sur les réseaux sociaux, il est crucial de varier vos publications. Publiez du contenu diversifié, non seulement capte l'attention de vos lecteurs et lectrices, mais les encourage aussi à interagir davantage avec vous. La répétition du même type de contenu comme des liens ou des images sans contexte peut rapidement devenir lassante pour vos abonnés, voire contre-productif. Voici comment diversifier vos publications pour les rendre plus engageantes et intéressantes. Maintenez l'intérêt. Vos abonnés sont plus susceptibles de rester engagés si vous leur offrez une variété de contenus. En diversifiant vos publications, vous gardez votre audience curieuse et investie dans ce que vous avez à partager. Touchez différents segments de votre audience. Évitez la saturation. Répétez tout le temps la même chose et trop souvent provoque une saturation. Améliorez l'algorithme. Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent les contenus qui suscitent l'interaction. En variant vos publications, vous augmentez vos chances que votre contenu soit mis en avant par ces algorithmes et améliore votre visibilité. Allez, parce que je suis gentil, je vous donne quelques types de contenus que vous pouvez intégrer dans votre stratégie. Vous trouverez des éléments plus détaillés dans le dossier. Vous pouvez mettre des articles du blog ou de longs postes. Vous pouvez mettre des extraits de livres, on en a déjà parlé. Vous pouvez créer des visuels attractifs. Vous pouvez créer des vidéos avec par exemple des lectures d'extraits, faire ce qu'on appelle des vlogs, c'est-à-dire des vidéos où vous discutez du processus d'écriture, de vos inspirations ou de vos projets futurs, des interviews. Vous pouvez aussi intégrer des histoires personnelles, des sondages, des cuisses interactifs. Vous pouvez parler de questions ouvertes, mettre des annonces ou des teasers, faire des ripostes aussi de contenus générés par d'autres utilisateurs, mais attention en mettant un commentaire pour expliquer pourquoi vous le faites et donner des conseils et des astuces. Ce qui est super important aussi, c'est de structurer votre publication pour maximiser l'engagement. Par exemple, vous pourriez faire un calendrier de contenus, ce qui va vous permettre de planifier les différentes publications en fonction de votre actualité mais aussi de l'actualité du moment. Vous pourrez parfois récupérer un contenu que vous avez mis sur vos réseaux sociaux l'année dernière et le remettre à jour. Utilisez des hashtags et des mentions et surtout suivez les performances. Si vous voyez qu'un post a particulièrement bien fonctionné, n'hésitez pas à le réutiliser mais en changeant quelques éléments. En résumé, varier vos publications sur les réseaux sociaux est crucial pour maintenir l'intérêt de votre audience et maximiser l'engagement. En diversifiant le contenu, en utilisant différents formats et en structurant vos publications de manière stratégique, vous créez une expérience en ligne plus riche et plus captivante pour vos lecteurs et lectrices. Cela non seulement garde votre audience engagée, mais cela contribue également à élargir votre portée, à renforcer votre présence en tant qu'auteur ou autrice. Onzième stratégie, cibler vos groupes de lecteurs et lectrices. Cibler efficacement vos groupes de lecteurs et lectrices est une étape cruciale dans la promotion de vos livres sur les réseaux sociaux. Au lieu de poster vos publications de manière aléatoire dans de nombreux groupes, il est essentiel de choisir avec soin les communautés où votre contenu sera le plus pertinent et où vous pourrez obtenir le plus d'engagement. Cette approche ciblée vous permettra de maximiser l'impact de vos efforts de marketing, de renforcer votre présence en ligne et de construire une communauté fidèle autour de vos œuvres. Pourquoi faut-il cibler vos groupes de lecteurs et lectrices ? Eh bien, parce qu'il faut trouver des groupes qui ont un engagement authentique. Publier dans des groupes où les membres sont réellement intéressés par le genre littéraire que vous écrivez. Utilisation efficace de votre temps. Cela prend énormément de temps de publier sur des groupes, donc ça ne sert à rien de perdre son temps avec des groupes qui ne sont pas réactifs. Renforcement de votre communauté. Si vous interagissez avec les lecteurs et les lectrices de groupes ciblés, vous pourrez construire une communauté de fans fidèles qui attendront avec impatience vos prochaines publications et qui partageront activement vos contenus. Comment est-ce qu'on identifie un bon groupe de lecteurs de lectrices ? Recherchez déjà les groupes qui sont spécifiques à votre genre. Analyser l'engagement dans les groupes. Avant de publier, observez l'activité du groupe. Est-ce qu'il y a des commentaires, des likes, des partages de publications ? Vérifiez les règles du groupe. Chaque groupe a ses propres règles concernant la promotion des livres et autres contenus. Assurez-vous de les lire attentivement pour éviter d'être supprimés ou bannis. Certains groupes encouragent la promotion tandis que d'autres préfèrent des discussions et des échanges. Rejoignez des groupes liés à des thèmes spécifiques. Si votre livre aborde un thème spécifique, par exemple l'écologie, le féminisme, l'histoire, rejoignez des groupes qui se concentrent sur ces sujets. Consultez les recommandations et les avis. Demandez à d'autres auteurs ou autrices, à vos lecteurs, s'ils connaissent des groupes actifs et engagés dans lesquels votre livre pourrait être bien accueilli. Stratégie pour interagir dans le groupe de lecteurs et de lectrices. Participez activement avant de promouvoir. Offrez du contenu de valeur. Organisez des discussions et des événements. Évitez les spams. Je vois trop souvent des publications tout à fait identiques, parfois plusieurs fois dans la même journée. Suivez et répondez aux commentaires. En résumé, cibler vos groupes de lecteurs et lectrices avec soin est une stratégie essentielle pour maximiser l'impact de vos efforts de promotion. En choisissant les bons groupes, en interagissant de manière authentique et en offrant un contenu pertinent, vous pouvez non seulement augmenter vos ventes mais aussi bâtir une communauté engagée autour de vos œuvres plutôt que de disperser vos efforts. Concentrez-vous sur les groupes où vous pouvez réellement établir des connexions significatives et voir des résultats concrets. Stratégie numéro 12 Organiser des sessions en direct et des jeux interactifs Nous avons déjà parlé des sessions en direct ou lives. Parlons maintenant des jeux interactifs pour dynamiser vos sessions en direct. Des jeux interactifs sont un excellent moyen de rendre vos sessions en direct plus engageantes et amusantes. Ils incitent les participants à rester plus longtemps et à participer activement. Voici quelques idées de jeux que vous pourriez mettre en place et intégrer dans vos sessions en direct. Vous trouverez tous les détails dans le dossier que je vous ai préparé. Choisissez une page. Demandez au spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 300 si le nombre de pages de votre livre est de 300. Ensuite, lisez l'extrait correspondant à la page choisie. Pour éviter de révéler des spoilers majeurs, prévoyez quelques jokers. Si la page choisie contient un passage crucial ou un spoiler, vous pouvez alors sauter la page ou lire la précédente ou lire juste un extrait pertinent. un quiz sur le livre Organisez un quiz en direct sur votre livre. Création collective de l'histoire Impliquez votre audience dans la création d'une courte histoire en direct. Vous commencez par écrire ou raconter la première phrase puis demandez à vos spectateurs de suggérer la suite via les commentaires. Le tout dans le genre ou dans la philosophie de votre livre. Défi de citation Lisez une citation tirée de votre livre ou d'un autre ouvrage célèbre et demandez à vos spectateurs de deviner à quel personnage ou à quel livre elle appartient. C'est un jeu simple mais efficace pour engager votre audience tout en mettant en avant votre travail. Concours de fans ou de fanfiction Avant la session en direct, invitez vos lecteurs et lectrices à soumettre des fanart ou des fanfiction basés sur votre livre pendant la session. Montrez les soumissions et discutez-en avec votre audience. Vous pouvez même organiser un vote en direct pour choisir les meilleures créations avec des prix à la clé. Lecture à la demande Donnez à vos spectateurs la possibilité de choisir quel extrait ils aimeraient que vous lisiez en direct. Cela peut être un passage favori, une scène émotionnelle ou un chapitre clé. Cette interaction directe montre que vous êtes à l'écoute de vos lecteurs et lectrices et que vous valorisez leurs préférences. Vous trouverez dans le dossier quelques conseils supplémentaires pour maximiser l'engagement lors de vos jeux interactifs. En résumé, organiser des sessions en direct et y intégrer des jeux interactifs est une stratégie efficace pour engager votre audience de manière dynamique et amusante. Ces sessions offrent un moyen unique de connecter directement avec vos lecteurs et lectrices, de leur offrir un contenu exclusif et de créer une communauté autour de votre travail. En rendant ces sessions interactives et en impliquant activement vos spectateurs, vous pouvez non seulement promouvoir vos livres mais aussi renforcer la fidélité et l'engagement de votre audience. Stratégie numéro 13 Des jeux autour de vos personnages Les personnages sont souvent le cœur d'un livre et ils sont aussi un excellent moyen d'engager vos lecteurs et lectrices de manière interactive. En impliquant vos lecteurs et lectrices dans le processus de création, vous leur offrez non seulement une expérience plus immersive mais vous les transformez également en co-créateurs de votre univers littéraire. Les jeux autour des personnages peuvent renforcer la connexion entre vous, l'auteur ou l'autrice et vos lecteurs et les lectrices tout en rendant votre histoire plus dynamique et collaborative. Voici quelques idées de jeux autour de votre personnage. Vous pouvez demander à votre audience de choisir les prénoms de vos personnages. Vous pouvez leur demander de créer un personnage secondaire ou tertiaire. Vous pouvez leur demander des propositions de lieux ou de décors. Vous pouvez leur demander le développement d'une partie d'une histoire. Par exemple, une description. Vous pouvez faire un concours de fan art ou de fan fiction. Vous pouvez créer, on en a déjà parlé, des interviews fictives de vos personnages. Vous pouvez même demander à vos fans de créer un arbre généalogique de vos personnages. Vous trouverez dans le dossier comment organiser ces jeux de manière efficace. En résumé, organiser des jeux autour des personnages est une stratégie interactive et engageante pour impliquer vos lecteurs et lectrices dans le processus de création de votre livre et en leur donnant la possibilité de contribuer à des éléments clés de votre récit. Vous créez une expérience de lecture plus immersive et collaborative. Ces jeux renforcent la connexion entre vous et votre communauté de lecteurs tout en enrichissant votre univers littéraire de nouvelles idées et perspectives en utilisant ces jeux de manière créative et structurée. Vous pouvez transformer vos lecteurs et co-créateurs enthousiastes en promoteurs actifs de votre œuvre. Stratégie numéro 14 Engager vos lecteurs et lectrices dans l'histoire Impliquer vos lecteurs et lectrices dans l'histoire de votre livre est une excellente stratégie pour renforcer leur engagement et les inciter à réfléchir plus profondément aux thèmes et aux personnages de votre récit. En les invitant à s'imaginer dans les situations vécues par vos personnages, vous transformez la lecture en une expérience interactive et personnelle, ce qui peut grandement enrichir leur appréciation de votre travail. Voici comment vous pouvez mettre en place cette stratégie et en tirer le meilleur parti. Posez des questions ouvertes sur les réseaux sociaux Utilisez vos plateformes de réseaux sociaux pour poser des questions ouvertes à vos lecteurs. Par exemple, si vous étiez à la place du personnage X, comment auriez-vous réagi à cette situation ? Organisez des sondages interactifs Créer des scénarios hypothétiques Imaginez des scénarios alternatifs ou des dilemmes auxquels vos personnages pourraient être confrontés. Invitez à écrire des fanfictions ou des fins alternatives Vous pouvez créer des sessions directes de discussion Vous pouvez faire des défis de lecture interactifs Donc, c'est des défis où vous demandez à vos lecteurs de se concentrer sur la réaction d'un personnage ou une situation spécifique et de partager leurs réflexions sur le sujet Vous pouvez créer des espaces de discussion dédiés Vous pouvez utiliser aussi la newsletter pour engager vos lecteurs et lectrices En résumé, engager vos lecteurs dans l'histoire en leur demandant comment ils auraient réagi face à une situation que vivent vos personnages est une stratégie puissante pour stimuler l'interaction et enrichir l'expérience de lecture Cette approche ne se contente pas d'améliorer l'engagement de votre audience Elle transforme la lecture en une activité participative et communautaire en encourageant vos lecteurs et lectrices à réfléchir à partager et à discuter des choix moraux émotionnels et pratiques de vos personnages Vous créez ainsi un lien fort avec votre public tout en augmentant la portée et la visibilité de votre œuvre Et enfin Last but not least Stratégie numéro 15 Organiser un FAQ En anglais Frequently asked questions En français Foire aux questions Faites-le idéalement le week-end Organiser une session de FAQ Foire aux questions est une méthode efficace pour interagir avec votre audience de manière directe et personnelle En répondant aux questions les plus fréquentement posées par vos lecteurs et lectrices Vous pouvez non seulement clarifier des points sur votre travail mais aussi approfondir leur compréhension de vos livres et renforcer votre relation avec eux Une FAQ régulière comme une FAQ du week-end peut devenir un rendez-vous incontournable pour vos fans leur offrant un espace pour obtenir des réponses et des réponses à leurs interrogations tout en découvrant des aspects inédits de votre travail Pourquoi les organiser ? Pour l'interaction directe avec vos lecteurs et lectrices Des clarifications et des approfondissements de certains aspects de vos livres Du contenu enrichissant et réutilisable Les réponses données lors de vos FAQ peuvent être réutilisées sous forme d'articles de blog, de vidéos ou d'extraits sur les réseaux sociaux Et la création d'un rendez-vous régulier qui fidélise en fait votre communauté de femmes Vous trouverez dans le dossier les différents éléments pour organiser des FAQ surtout pendant le week-end En résumé organiser une FAQ du week-end est un excellent moyen de renforcer l'engagement de votre audience et de répondre directement aux questions et préoccupations de vos lecteurs en choisissant un format adapté en structurant vos réponses de manière claire et en encourageant une participation active Vous pouvez transformer la FAQ en un moment d'échange précieux avec votre communauté Cette approche ne se contente pas d'informer vos lecteurs et lectrices Elle les implique les fidélise et les incite à approfondir leurs relations avec vous et vos œuvres Et voilà ! Oui, je sais c'était un peu long mais je pense que c'était nécessaire Vous avez maintenant 15 moyens de booster vos ventes sur vos réseaux sociaux J'ai créé pour vous un dossier complet qui reprend les différents éléments avec des détails en plus pour pouvoir les organiser Ce dossier est disponible sur ma plateforme Ko-Fi dans la rubrique Shop N'hésitez pas à aller y faire un tour et à télécharger le dossier pour l'avoir sous la main N'hésitez pas à me dire en commentaire ici ou dans le groupe Quel est le moyen que vous allez mettre en place dès demain ? C'est une expression Quel est celui qui vous a rapporté la meilleure audience ou le plus de résultats ? Et vous ? Peut-être que vous avez une 16e ou une 17e moyen pour augmenter vos ventes sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à le partager avec nous Et si vous avez besoin d'aide pour une partie du processus vous savez que vous pouvez toujours me joindre par mail naomititoff arrobas gmail.com Merci de m'avoir écoutée N'oubliez pas de me mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne Vous pouvez aussi brancher les notifications pour ne rien manquer Je vous dis bonne chance dans toute cette entreprise et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501